Mettre en place une jardinière d'aromatiques et aussi de consommables en fleurs. Donc on va commencer par un orégan panaché, parce que ça donne en plus de la couleur. Alors vous avez bien remarqué que là on est dans un pot coco. Donc là on a dans J'ai dans la main un aromatique, orégan en l'occurrence, bio. Notre bac il est prêt, il est rempli, donc on va faire un trou et on va le poser totalement dans la terre. Ensuite on va, l'incontournable persil qui va partout, conseille un persil, il faut régulièrement le tailler. Comme ça ils sont toujours des jeunes pousses et quitte à ce que, soit vous mangez du persil, ou soit on peut même le mettre au congélateur, ensuite on le consomme. Un ayapana, tout le monde sait, donc c'est très important de l'avoir également. On va organiser dans sa jardinière de manière à ce que chaque plante puisse s'exprimer dans un espace bien déterminé. Une sauge, un ananas, donc là on va manger les fleurs. Pour faire la décoration de son assiette, on va la manger également. Et puis on ne va pas oublier la petite œillée d'Inde qui permet de repousser un petit peu un certain nombre d'insectes et en même temps de donner une couleur, une touche dans notre jardinière. Voilà, maintenant ma jardinière elle est prête. Et donc mon persil je peux commencer à le manger dès ce soir. Et le reste on va laisser s'épanouir et dans trois semaines on aura une jardinière qui sera totalement fermée.